Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous vous sommes réunis par Stratexio, l'accélérateur d'entreprise à l'international. Cet après-midi, nous allons entamer ensemble une table ronde concernant l'industrie. Je suis entouré de trois invités. Justement autour de moi, je vous présente Emmanuel Bin, qui est le président de la société Exotest. Emmanuel, sa société, fait des essais de durabilité sur pièces et donc des tests de vieillissement, donc une activité très spécifique. Il est aussi un numérateur de BDF de l'Oise, conseiller du commerce extérieur de la France. Deuxièmement, nous nous serons avec Alexandrine Charona, qui est avec nous pour un grand distanciel. Et elle est la directrice générale de la société Exotest, matériel du soudage, flammes, au service des entreprises de météorologie. On n'entend rien du tout, il y a plein de micros ouverts, on entend des égaux, c'est insupportable. Est-ce que l'on peut couper tous les micros des personnes qui sont connectées, s'il vous plaît ? Voilà, je crois que c'est mieux. Merci. Et notre troisième intervenant sera Philippe Hérault, qui est avec nous en distanciel aussi. Philippe est le président de Mixel Agitateur, qui est le spécialiste français de l'agitation industrielle. C'est aussi un conseiller du commerce extérieur de la France. Voilà, il est en distanciel depuis Lyon. Alors, écoutez, en introduction de cette table ronde, je voulais d'abord remercier l'association Stratexio. Moi-même, en tant que directeur général de France Industrie, je me réjouis de l'essor de Stratexio, dont France Industrie est un des cofondateurs depuis maintenant de longues années. Après une phase de désindustrialisation, la crise Covid montre que l'industrie demeure un pilier majeur de l'économie française, notamment pour la balance commerciale. En effet, le secteur industriel a un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie, comme vous le savez, sur la sous-traitance, sur les services à l'industrie, sur les emplois induits. Il représente près de 14% du PIB français, 260 000 entreprises, dont 90% de TPE, PN. Il emploie 3 millions de salariés directs et 4,5 millions d'emplois indirects. Alors, l'industrie est aussi le premier moteur de gains de productivité, puisque les entreprises industrielles effectuent 80% de la R&D en France, et donc des solutions d'innovation. Et enfin, l'industrie a une part dans l'export français de près de 75%. C'est pour cela que nous avons cet atelier aujourd'hui. Alors, pour accentuer cette réindustrialisation, il est évident que le marché domestique français ne suffit pas, et que l'industrie française a besoin plus que toujours de conquérir des marchés à l'export. L'export est une compétition très importante, et pour percer à l'international, il faut être les meilleurs. Et je voulais citer les quatre conditions à cela. D'abord, il faut être compétitif en termes de coûts, et je crois que les efforts engagés par le gouvernement depuis quelques années en matière de baisse des prévenus obligatoires commencent à former une évauche de compétitivité, notamment la baisse des impôts de production, qu'il faut continuer. Deuxièmement, il faut innover, et pour cela, la R&D est un facteur extrêmement important, et ce n'est vraiment pas le moment de baisser les soutiens à la recherche et développement, notamment le crédit d'impôt recherche. Enfin, ensuite, c'est moderniser notre outil productif pour gagner en performance, et vous savez tous, c'est l'engagement de l'industrie dans ce que l'on appelle l'industrie du futur, c'est-à-dire passer progressivement de l'industrie 3.0 à la 4.0, puisque au moment où nous parlons, c'est l'industrie 5.0 qui commence à pointer son nez dans les années à venir. Et enfin, c'est sécurisé nos approvisionnements. On a vu dans la crise Covid les fragilités de notre supply chain, et les ruptures d'approvisionnement qui ont été observées dans les semi-conducteurs, les métaux, les plastiques. Bref, on s'aperçoit qu'il y a une vraie prise de conscience chez les industriels et chez les politiques pour résoudre ces vulnérabilités de nos chaînes de valeur. Alors, pour examiner ensemble ces différentes conditions de la compétition et de la compétitivité, et ces quatre leviers, je vais tour à tour vous proposer de passer un moment avec chacun de nos intervenants. Nous aurons deux séquences, si vous le voulez bien, dans cette table ronde. D'abord, une première séquence sur des retours d'expérience, sur le bilan de ces trois entreprises, et une deuxième séquence plutôt prospective sur les perspectives de ces dirigeants. Alors, écoutez, on va commencer en donnant la parole à notre entrepreneuse, Alexandrine Charona. Alexandrine, l'entreprise de Lorrain que vous dirigez exporte du matériel de soudage dans plus de 60 pays. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre réussite à l'international ? On note que les années 2020-2021 ont été l'occasion de rebattre les cartes de la compétition à l'export. Est-ce que c'est votre cas ? À vous, Alexandrine. Oui, bonjour à tous. Merci, Vincent, de me donner la parole. Donc, effectivement, chez la société Ampio est détentrice de la marque Le Lorrain. Et nous concevons et nous fabriquons ici en France, à Nancy, depuis 75 ans, du matériel de soudage, du matériel qui est destiné aussi bien aux métiers de précision comme la joaillerie, mais aussi à l'industrie lourde, puisque nos premiers clients et nos premiers utilisateurs sont l'industrie de la métallurgie et de la sidérurgie. Et ça fait 40 ans, 40 ans que nous exportons. C'est 35 % du chiffre d'affaires qui est fait à l'international dans, effectivement, 60 pays différents, aussi bien en Amérique du Sud qu'en Afrique. En Afrique, on est aussi bien en Afrique du Nord qu'en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Asie centrale. Voilà, donc un très grand nombre de pays. Alors, d'où vient cette réussite sur ces 40 ans ? Eh bien, tout simplement, je vous l'ai dit, le point de départ de notre entreprise, c'est de fabriquer ici en France et d'avoir une totale maîtrise de notre chaîne de fabrication. Et c'est très important et d'autant plus aujourd'hui, on en parlera comment ça peut rebattre aujourd'hui et même à l'export. Voilà, la maîtrise de chaîne de fabrication nous permet aujourd'hui, nous, de produire des produits en France, en France, mais de pouvoir aussi les adapter puisqu'on a la totale maîtrise de notre chaîne de fabrication. Et donc, on adapte beaucoup nos produits selon la zone géographique dans laquelle on va exporter. Et c'est très important parce que même si on est sur un chalumeau, l'utilisation, l'application, les habitudes d'utilisation sont différentes d'un pays à un autre et même les normes et les connexions. Donc, de toute façon, c'est une obligation. Et le fait de maîtriser sa chaîne de fabrication nous permet aujourd'hui, nous, de pouvoir produire des produits adaptés à chaque pays, mais tout en ayant des coûts et même des délais, jusqu'au délai, qui sont raisonnables et acceptables par les différents marchés. Le fait de maîtriser sa chaîne de fabrication et d'adapter nos produits nous oblige finalement à innover. Et on en arrive même à avoir des brevets. Pour certains, nos produits sont aujourd'hui brevetés. Et ça, c'est ce qui fait aussi la différence sur le marché. Alors, en quoi l'export et dans ce contexte actuel, les années 2020 et 2021, ont permis de rebâtre les cartes ? Alors, le Covid a été effectivement la crise sanitaire et du Covid qui a permis de rebâtre les cartes, bien entendu. Mais ce qui se passe aujourd'hui aussi sur les containers, je ne sais pas, vous en avez certainement entendu parler, mais quand un container en 2020 était encore à 2 500 dollars, aujourd'hui, on n'arrive pas à dépasser les 10 000, on est en 12 000. Et j'ai lu un article hier qui disait qu'on arrivait à 20 000 dollars. Il faut trouver ce container. Une fois que vous avez ce container, il faut aussi avoir la marchandise. Si vous la commandez en Asie et en Chine, il faut qu'elle arrive. Il y a le problème du fret maritime aujourd'hui. Les délais de fret maritime sont beaucoup plus longs. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi, mais il y a un port, un troisième port mondial qui vient seulement de rouvrir en Chine et qui influe beaucoup sur le port. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas ces problématiques-là. 94 % de mes fournisseurs sont français et les 6 % qui me restent sont européens. Donc, je n'ai pas de problème de coût des containers, je n'ai pas de souci de faire venir la marchandise et je n'ai pas de problème sur mon approvisionnement puisqu'en général, il est localisé au plus proche de chez moi, même pour la matière première, puisque je rappelle, nous allons jusqu'à usiner nos pièces détachées. Donc, nous sommes plus fabricants, 100 % de nos produits français. Ce qui n'est pas le cas de mes confrères, malheureusement, qui ont dû subir des hausses de prix très importantes, des délais de livraison difficiles. Et ainsi, on a rebattu les cartes et pour ne pas le cacher, ces derniers temps sont difficiles à l'export dans certains cas et ce n'est pas en tout cas le nôtre. On vient même d'ouvrir deux nouveaux pays qui, je vous avoue, n'étaient pas dans ma stratégie de développement, mais qui sont venus à nous et qui sont venus à nous parce qu'ils ne trouvent pas de produits sur leur marché. Voilà. Merci beaucoup Alexandrine, c'était très clair. Je vais refaire une annonce pour les nouveaux arrivants de notre table ronde et bien leur demander, de vous demander à chacun de couper vos micros et de les mettre sur mute, s'il vous plaît, pour qu'on ait le maximum de clarté de l'audition. Alors, nous allons passer de l'industrie manufacturière de matériel de soudage avec Alexandrine à une activité de service spécialisé à l'industrie avec Emmanuel Bin. Emmanuel, vous êtes à la tête de votre entreprise ExoTest qui réalise des tests de vieillissement industriel. Vous êtes, vous aussi, très tourné vers l'international. Vous avez choisi de vous implanter au plus près de vos clients étrangers dans de très nombreux pays, sur trois continents différents. Cette stratégie a-t-elle eu un impact positif sur votre activité dans la crise de l'infini et a-t-elle aussi révolué ? La stratégie d'implantation a eu un fait positif. Donc, vous pouvez envoyer un message. Quelques mots sur le test. Nous sommes en laboratoire d'essai de durabilité, notamment pour le secteur automobile. Il faut vraiment faire quelque chose. Le son est de plus en plus mauvais. Il y a de plus en plus de micros qui sont ouverts. Franchement, ce n'est pas supportable quand on est de l'autre côté. Alors, il y a Pé le jeune qui est ouvert. Il y a Catherine Glass qui est ouverte et qui font suffisamment de bruit pour qu'on les voit apparaître dans le bas de l'écran comme étant auditeurs, comme étant en train de parler. Donc, merci de couper. Franchement, c'est insupportable. Et il y en a plein qui l'écrit. Merci à tous de bien couper au micro pour qu'on entende suffisamment Emmanuel. Oui, alors, je poursuis. J'espère que ça va mieux. Donc, nous travaillons pour le secteur automobile et on réalise des essais de vieillissement pour la destination de nos clients qui sont les équipementiers et les sous-traitants. Donc, je vous ai répondu sur l'impact clairement positif de la stratégie d'implantation vis-à-vis de la crise Covid pour deux raisons. Elle est assez simple au final. c'est que, donc, on a une diversification des marchés et l'impact Covid n'a pas eu lieu simultanément dans tous les pays. Bon, on s'est retrouvés avec, nous sommes retrouvés avec une activité lycée. Et donc, finalement, on n'attient pas trop de sous-brosseau au niveau du chiffre d'affaires. La proximité, d'autre part, a rendu beaucoup plus efficace de l'action commerciale de mes équipes de vente. Ce qui s'est passé, c'est qu'en local, tous vivaient la même situation économique. Et il y a eu un effet psychologique favorable vis-à-vis des commerciaux par rapport à ceux de mes confrères qui, eux, exportaient dans la même zone. Également, cette proximité a permis de sécuriser l'acheminement des pièces. Vous en parlez à Alexandrine, au final. Nos clients étant proches, ils n'ont pas eu à passer la frontière pour nous livrer leurs pièces. Donc là, je parle de pays tels que la Russie, tels que le Brésil. Finalement, c'est assez simple, oui, de prendre, d'imaginer l'impact positif du fait d'être implanté. En ce qui concerne les difficultés liées à ces implantations, je dirais que ça a vraiment été encore plus bénéfique parce qu'au sein de mes équipes, j'ai des laboratoires de production dans plusieurs pays. Et finalement, je suis un chef d'entreprise qui délègue énormément. Et en fait, j'ai été très tranquillisé par le fait que c'était à mes directeurs de se charger du problème Covid dans leurs établissements. Donc c'est un thème sur lequel je reviendrai plus tard. Mais j'ai décidé de décentraliser la gestion des problèmes de mon entreprise. Donc c'est la raison pour laquelle je dirais difficulté, pas plus que pour le site dont je m'occupe en France. Et je dirais au contraire une situation qui me pousse à décentraliser la gestion de la gestion des équipes. Voilà. Merci Emmanuel. Alors nous allons maintenant passer la parole à Philippe Herrault. Philippe, vous dirigez la société Mixel, qui est donc un des leaders de l'agitation industrielle. Je rappelle que vous êtes une entreprise et pas un agitateur. Vous avez la particularité d'avoir localisé vos usines de production à la fois en France et en Chine. Alors, quelle expérience, Philippe, pouvez-vous partager avec nous sur l'année qui vient de s'écouler et comment voyez-vous les mois qui viennent ? Je vais déjà demander à André Poirson d'éteindre son micro puisque chaque fois que quelqu'un arrive, il le laisse allumer. Moi, j'ai de l'écho. Alors, l'année qui vient de s'écouler a été une année à rebondissement puisque nous avons subi le confinement chinois avant tout le monde parce qu'effectivement, j'ai une usine en Chine qui est une localisation et donc, tout comme Alexandrine, je ne subis pas les problématiques de transport et de délai de livraison et tout comme d'ailleurs tous nos amis qui sont avec des localisations de leur activité. Donc, en revanche, j'ai subi le confinement un peu avant tout le monde ce qui, quelque part, m'avait presque préparé au confinement franco-français. Donc, l'activité internationale a été très impactée de partout où je n'avais pas des relais locaux et a été peu impactée exactement comme les autres là où j'avais des relais locaux. Évidemment, en premier lieu, la Chine qui a fait une année impactée par son propre COVID qui est une année d'ailleurs que nous rattrapons sur 2021 à vitesse grand V puisque globalement, ce qui s'est passé en Chine, ça a été un décalage d'un certain nombre de décisions et le décalage sur la fin de l'année. Donc, pour nous qui sommes fabricants, fabricants d'agitateurs, donc sur mesure, donc on attend une commande pour produire. Les commandes qui sont arrivées en fin d'année se livrent sur l'année 2021 et donc, il y a un rattrapage ultra important puisqu'on va doubler le chiffre d'affaires de 2019 sur 2021 après avoir une chute en 2020. Donc, j'insiste sur le côté extraordinaire de la localisation et si je n'avais que cette année 2020 pour me consoler de mes années de galère en Chine, eh bien, c'est largement consolé parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille de cette installation en propre, en usine perso, c'est-à-dire que je suis 100% propriétaire de cette entreprise en Chine et ça n'a pas été simple. Mais aujourd'hui, je vous garantis que je le conseille, je ne conseille pas forcément la Chine mais quand c'est possible une localisation, c'est une sécurisation des marchés là où on est implanté. Voilà. Comment je vois l'avenir ? Eh bien, je l'ai dit sur la partie chinoise, c'est extrêmement fleurissant, je suis ravi. On l'entend dire dans les médias que la Chine a redémarré vite, c'est vrai, la Chine a redémarré fort, c'est vrai et pour l'instant, je suis très très content. Sur le reste du monde, eh bien, ça a redémarré mais c'est très inégal d'un pays à l'autre et d'autres vraies problématiques aujourd'hui, ce sont les déplacements qui sont ou impossibles. 19 mois que je n'ai pas mis les pieds en Chine alors que j'avais une excellente raison, c'est qu'au mois de mars 2020, j'ai été exproprié par le gouvernement de la province de Pékin et que je suis parti sur Tianjin et que heureusement que j'avais une équipe extraordinaire là-bas parce que je n'ai pas pu m'y rendre depuis et donc soit une impossibilité d'y aller quasi impossibilité on peut mais c'est très compliqué soit beaucoup de difficultés qui finalement nous freinent mais ça a d'autres avantages c'est qu'aujourd'hui nos clients acceptent qu'on ne soit pas présent et on arrive à faire à redémarrer le business sans ce phénomène essentiel qu'est le présentiel mais on compense pour l'instant. Merci Philippe pour cet éclairage mais écoutez je crois que cette première partie sur les retours d'expérience était très riche et me permet de voir qu'il y a autant de solutions et d'expériences que d'entreprises je vous propose que l'on ait maintenant un regard plus prospectif sur les années à venir et on va revenir sur l'entreprise d'Alexandrine qui je rappelle fait du export du matériel de soudage dans le monde Alexandrine l'innovation est-elle pour vous un facteur clé de succès dans votre conquête de vos marchés pour vos produits métallurgiques et quels conseils pourriez-vous formuler pour nos dirigeants d'entreprises qui souhaitent suivre votre exemple en France ? Oui alors effectivement l'innovation comme l'expertise technique on est quand même dans un métier technique sont indéniablement des facteurs clés de succès ce sont les clés pour maintenir des avantages concurrentiels effectivement durables en revanche l'innovation elle est je parle de l'expertise technique elle est aussi bien dans la technicité et dans l'approche technique des produits mais pas seulement ce qui fait en tout cas nous notre différence et à l'export aussi et là où on adapte beaucoup nos produits aussi c'est sur les services aujourd'hui c'est ce qui fait la différence surtout que en tout cas sur notre marché on se bat sur les prix c'est vrai qu'il y a un marché qui est très tiré par le bas puisque un certain nombre de produits sont fabriqués non plus en Europe mais plutôt en Asie et se battent sur le prix et nous c'est pas là où on joue la carte de la concurrence on joue toujours la carte de la différence et la différence elle est dans l'innovation de nos produits et elle est aussi dans l'approche avec nos clients elle est aussi dans les services que nous apportons à nos clients et que nous adaptons par zone géographique on parle pourtant je viens d'un domaine peu industriel au départ et plus d'informatique d'informatique on parle beaucoup de l'expérience utilisateur de l'agilité et c'est exactement ces notions là qu'on amène aujourd'hui avec nos produits c'est une expérience utilisateur différente et c'est une approche différente aujourd'hui en fait on utilise très clairement pour rien vous cacher le digital comme levier de l'innovation même quand on parle de matériel de soudage comme un chalumeau ou un détendeur je pense que c'est la clé pour demain mon conseil c'est ça c'est de ne jamais se reposer sur ses lauriers c'est d'être dans l'innovation d'avoir toujours un coup d'avance on ne peut pas dans l'industrie mettre de côté le digital il faut absolument y aller aujourd'hui il y a cette data aussi qu'il faut savoir utiliser attention c'est pas parce que je produis ou que je réceptionne de la data selon comment je vais l'agréger je vais l'utiliser et quel service ce qui est important c'est le service que je vais apporter à mon client et à l'utilisateur en plus de mon produit et puis le dernier petit conseil en tout cas ça a toujours très bien par une marche fonctionnée pour nous dans notre domaine c'est think global but act local on a toujours fait très attention aux distributeurs et aux partenaires qu'on a dans chaque pays parce que c'est eux qui font aussi notre succès donc c'est très important et tous nos produits comme je vous l'ai dit depuis le départ sont pensés au départ global on a très souvent un cœur du produit qui est le même ou en tout cas à 60% le même d'un pays et d'un autre mais tout ce qui va autour que ça soit de la connexion de la technicité de l'expérience utilisateur du service tout est adapté à chaque zone géographique et chaque pays et je voulais aussi à cette occasion remercier je crois que l'autre troisième point clé c'est les partenaires qui nous entourent sans Stratexio qui est un accélérateur d'ailleurs le premier à même 40 ans le premier contact qui était dans un pays en Moyen-Orient en Égypte c'est fait via un club exportateur c'était pas Stratexio à cette époque-là mais c'était via un club exportateur avec l'ancienne famille dirigeante de l'entreprise donc c'est très important moi je travaille encore j'ai une stratégie sur le développement international sur deux axes un c'est asseoir notre marque en Europe parce que nous sommes présents en Europe mais pas sur l'ensemble de nos gammes de produits et puis on a encore une image et une notoriété à retravailler dans certains de nos pays et puis mon deuxième axe c'est l'Amérique du Nord parce que je recherche aujourd'hui des pays en tout cas avec une stabilité au niveau géopolitique parce que aujourd'hui on est très présent dans les pays où il y a du pétrole des mines c'est intéressant mais c'est aussi souvent des pays géopolitiquement instables donc c'est un peu notre difficulté à nous aujourd'hui c'est de maintenir l'export et pour cela il faut être davantage présent dans des pays géopolitiquement plus stables et d'où c'est comme ça que je suis arrivée chez Stratexio et clairement Stratexio est un accélérateur et je travaille aussi avec la Team France qui est un mix de Business France et de la BPI et la CCI pour aller travailler avec l'Amérique du Nord voilà je crois qu'il faut aussi savoir se faire entourer Merci Alexandrine et bravo pour votre engagement au sein de Stratexio vous êtes membre d'un des clubs d'un des innombrables clubs du réseau Stratexio et vous êtes une des 150 chefs d'entreprise aujourd'hui bientôt 200 pour la fin de l'année donc c'est une aventure qui continue à beaucoup croître dans le cœur des champs de commerce du Medef de France Industrie tous les parcs qui font Stratexio aujourd'hui et notamment un des accélérateurs et si vous m'accordez j'aimerais ajouter quelque chose et partager ça avec vous quand même puisque vous le verrez certainement dans les médias nous serons ce week-end à l'Elysée puisque nous nous avons été sélectionnés pour la grande exposition du Fabriqué en France et c'est là aussi grâce à Stratexio c'est Stratexio qui m'a envoyé en tout cas mon référent de mon club dans le 54 qui m'a envoyé les éléments qui m'a dit voilà toi qui parle toujours de Tour Made in France c'est le moment il faut que tu y ailles et c'est voilà c'est grâce à Stratexio c'est grâce à notre référent qu'on a complété le dossier et après c'est grâce au travail de l'ensemble des salariés qu'on a été sélectionnés et qu'on est ravis et honorés de pouvoir aller exposer un chalumeau phare dans notre gamme puisque c'est un chalumeau qui est utilisé aussi par l'armée française donc voilà donc ce week-end à l'Elysée et merci Stratexio voilà on a votre rencontre à l'Elysée cette exposition sera inaugurée dès vendredi soir en fin de journée on vous retrouvera dans les allées d'Elysée à envoyer Stratexio même à l'Elysée donc c'est un concept adhésion à Stratexio envoyé à certains candidats politiques en tout cas vous voyez que nous on s'occupe de faire avancer les entreprises membres de Stratexio alors Emmanuel retour sur le laboratoire d'expertise spécialisée sur l'industrie Exotest a maintenant 20 ans d'existence et nous l'avons dit une implantation très internationale qui vous expose forcément à des formes de concurrence très très diverses votre offre repose sur la qualité de votre expertise sur la sécurité de vos tests évidemment sur la confiance de vos clients puisque vous travaillez directement pour eux comment parvenez-vous à être compétitif dans chacun de ces pays il existe déjà une concurrence locale très souvent d'une attendez Emmanuel je vais redemander aux dernières personnes qui nous ont fait d'extraire c'est sûr pardon les dernières personnes qui nous ont rejoint de mettre leur micro sur mute s'il vous plaît sinon nous allons être obligés de vous exclure de la table ronde merci à vous excusez-moi mais c'est pas grave donc je disais que sur mon marché il existe déjà une forte concurrence locale assez souvent donc je n'ai pas énormément de chance quand on parle du deuxième point d'innovation c'est que nous réalisons des essais normatifs pour la plupart alors innover sur un essai normatif c'est pas c'est pas gagné néanmoins il faut donc il faut innover donc on y travaille en interne moi je vais avoir une approche toujours un peu plus managériale c'est un peu ma problématique quand on multiplie les implantations à l'international il faut pouvoir manager tout ça et en fait il faut être conduant il faut savoir ce qu'on veut il faut vraiment être il faut vraiment que nous ayons une cohérence une cohérence dans l'arbitrage de tous les conflits qui va pouvoir exister entre les directeurs qui ont tous des intérêts différents et parfois divers comment trouver cette cohérence moi je trouve cette cohérence dans dans l'interrogation permanente et j'y vais c'est là où je parle directement par Stratexio ensuite je reviendrai à d'autres thèmes c'est à dire je la retrouve par exemple chez Stratexio où je vais pouvoir échanger avec avec d'autres d'autres entrepreneurs exportateurs ou localisés il ne va pas forcément y avoir de débat par contre le fait d'être 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 à l'écoute et d'échanger va vous permettre si vous si vous êtes prêt à douter à douter de vous-même à aborder très vite la meilleure des solutions des solutions possibles je parlais d'arbitrage de conflits entre directeurs c'est ce qu'on appelle par exemple les intercômes quand vous quand vous dirigez un groupe même au niveau PME quand vous avez 5-6 filiales le groupe va avoir des décisions qui pourront être contraires à l'intérêt de certains de vos directeurs par exemple en ce qui me concerne je sais qu'un essai dit lorsque je fais une compta analytique je fais cet essai en France je risque de retomber sur une marge d'ébitda très faible alors qu'elle pourrait être meilleure en Russie donc je peux décider d'envoyer les foggings en Russie mais par contre mon directeur France va me dire c'est génial par contre vous menez mon chiffre d'affaires c'est quoi le fogging c'est un des essais qui vise écoutez on va voir ce qui se passe sur le pare-brise de notre véhicule simplement il ne faut pas que les matériaux classiques renardent vous pouvez sur les véhicules sur les pare-brise des véhicules Philippe vous avez un problème classique j'ai un truc de même oui tout à fait non moi j'ai aucun problème mais il y a encore des gens qui ne savent pas se servir de la visio après 18 mois de confinement je suis sidéré bon on continue je poursuis donc il va savoir en fait il va falloir il faut que vous soyez cohérent avec vous même pour savoir oui il n'y a pas de soucis comme la dernière fois si vous ne voulez pas est-ce que les personnes qui ont laissé leur micro ouvert peuvent les couper s'il vous plaît merci à tous monsieur Duverger ou madame Duverger pouvez-vous couper votre micro s'il vous plaît il faut parfois être directif avec l'acteur mais participatif également c'est pour ça que la cohérence est importante et c'est en ça que le club Stratexio est très important il me reste une minute j'y vais je repars dans le vif du sujet l'implantation local c'est l'axe que j'ai toujours adopté depuis une vingtaine d'années l'année écoulée le confort dans ce choix et je crois découvrir que pour Alexandrine et Philippe c'est la même chose en fait la localisation a été la clé du succès ça convient bien à la personnalité de l'entrepreneur que je suis par contre j'insiste en ce qui me concerne j'insisterai sur la responsabilité du manager local j'ai parlé tout à l'heure de forte délégation voire de décentralisation c'est vraiment ce que je cherche à faire je demande à mes directeurs qu'ils soient autonomes dans le choix de leur organisation interne mais également dans le choix de la valeur ajoutée qu'ils vont apporter par rapport à leurs concurrents au niveau local je considère que moi en France je vais avoir du mal à atteindre la meilleure valeur ajoutée le meilleur service la meilleure différenciation par rapport à nos confrères je laisse ça à mes directeurs encore quelques secondes et je voudrais insister sur la à mon avis sur la nécessité d'assez rapidement couper le cordon entre la filiale et le siège et alors Benoît vous aussi vous êtes membre d'un clé avec Stratexio tout à fait depuis longtemps ça fait un an un an et demi je suis référent de mon club aussi Stratexio et je pratique les clubs depuis depuis le début et je suis toujours adhérent dès que je peux d'accord donc vous le recommandez je le recommande je le recommande fortement je pense que voilà les réseaux en tout cas sécurisent les entrepreneurs qui les intéquent merci alors on va on va retourner une dernière fois à Lyon pour écouter Philippe Herrault qui dans son entreprise depuis 45 ans a fait le choix de la high tech puisque garantir un optimum d'agitation dans un milieu est un objectif souvent complexe peut-on dire Philippe qu'être un fournisseur de produits sur mesure à très haute valeur ajoutée c'est une garantie de succès et également est-ce que vous pensez que le déploiement du numérique dans votre entreprise permet une agilité supplémentaire au service de vos clients alors absolument tout ça c'est vrai je vais en parler un peu plus d'abord je veux dire ce qui est très intéressant dans nos trois exemples c'est que nous avons trois approches pratiquement différentes presque 100% différentes à part cette notion de localisation en ce qui me concerne je ne coupe pas le cordon avec la filiale dans la mesure où étant dans dans une niche où l'empirisme est encore la clé du succès parce que c'est l'expérience qui est la clé du succès il est important pour moi que ma filiale chinoise soit à la remorque de siège français de façon à ce que cette connaissance extrêmement exclusive que nous avons ne soit pas trop vite répandue en Chine par des gens qui partiraient avec trop de savoir-faire donc aujourd'hui j'ai centralisé en France toutes les offres les devis la partie technique des devis et tous les plans de fabrication et la Chine récupère un devis vierge de prix et va mettre des prix locaux et reçoit des plans de fabrication qui sont chaque fois différents puisque globalement on ne fait pas deux fois le même appareil dans l'année et ça me permet moi de m'assurer de ne pas avoir de fuite j'allais dire de cerveau et de m'assurer que pour l'instant notre savoir-faire reste dans l'entreprise donc voilà on n'a pas les mêmes approches par ailleurs il y a une liberté et une délégation totale de la gestion au quotidien de l'entreprise les recrutements même si je suis en appui évidemment pour les gros investissements mais je peux je redis on a déménagé notre usine on a triplé la surface sans que je puisse être présent et donc j'ai des équipes qui sont très autonomes donc ça c'est les points communs et les points de différenciation ce qui est intéressant c'est de voir qu'on est trois nous avons ici trois exemples qui sont différents et qui montrent que finalement il n'y a pas une méthode il n'y a pas une stratégie à adopter et que comme j'ai vu qu'il y avait une majorité de consultants parmi l'auditoire dont certains ne savent toujours pas couper leur micro ça m'énerve mais au plus haut point après 18 mois de visio je trouve ça complètement incroyable toujours est-il combien de majorité de consultants c'est bon ne fermez pas les portes à des entreprises je ne pense pas que vous ayez intérêt à le faire qui ont une stratégie encore différente parce qu'il n'y a pas de vérité pour la réussite à l'international il y a plus de vérité sur les échecs les échecs sont reconductibles les réussites ne sont pas reconductibles c'est très différent à chaque fois alors moi le digital c'est un phénomène assez récent j'ai mis très longtemps comme sans doute beaucoup d'entreprises très industrielles et avec des produits qualifiés d'assez traditionnels j'ai mis très longtemps à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour moi l'entreprise du futur l'usine 4.0 et finalement une fois qu'on a mis le doigt dedans c'est assez extraordinaire parce que le digital crée le digital et on est en train de déployer des choses absolument incroyables je ne pensais pas que c'était possible il y a quelques années en réalité je pense que ce n'était pas possible il y a quelques années parce que les outils n'existaient pas mais l'avènement du digital le déploiement fait qu'aujourd'hui on a de nouveaux outils qui sont incroyables et j'ai par exemple mis en place en plein confinement un configurateur et configurer un agitateur qui est sur mesure ça demande évidemment un outil assez puissant et nous l'avons c'est long à configurer mais par contre le gain de temps est absolument incroyable puisque aujourd'hui sur une gamme de matériel on peut répondre après réception de l'appel d'oppe en un quart d'heure là où il me fallait 5 à 10 jours avant parce que ça passait de service en service pour faire les plans et machin et tout et aujourd'hui ça se fait automatiquement et si je prends cet appareil en commande sur une gamme pour l'instant et au lieu de passer 5 à 7 heures de bureau d'études pour me faire les plans de fabrication il faut une minute chrono une minute chrono pour faire tous les plans de fabrication et il reste pour l'instant la démarche des méthodes à faire encore manuellement mais qui va être intégrée donc le digital c'est une révolution et qui est accessible même pour les métiers qui n'y croyaient pas je n'ai jamais dit que je n'y croyais pas mais je ne savais pas comment faire et ça a été très long pour le reste je ne sais plus quelle était l'autre question il y avait le digital et puis l'expertise l'expertise de toute façon un métier de sur mesure c'est une c'est une comment dire c'est une force c'est une force parce qu'autant on peut être copié par exemple par les chinois quand on fait de la grande série un produit grande série ils en prennent un ils en font une grande série mais pour deux fois moins cher donc là on est copié moi j'ai été copié quelques fois globalement si on design un agitateur pour une application et qu'on l'utilise sur une autre ça ne marche pas très bien donc il n'y a pas de performance soit économique parce qu'il consomme trop soit de performance industrielle donc le sur mesure plus le digital ça devrait me porter encore assez loin 5 minutes une seconde merci bravo Philippe alors écoutez je crois que cette table ronde a été très riche j'espère que vous en avez tiré les enseignements on peut en guise de conclusion dire que les facteurs clés de succès de l'export ont été illustrés par nos trois intervenants que ce soit en matière de compétitivité puisque certains ont tiré les coûts le plus bas possible en s'implantant à l'étranger mais en restant évidemment en conception en France d'autres font appel à une innovation dans le high tech avec une recherche de toujours de plus en plus importante certains autres ont recours à une modernisation accélérée notamment par la digitalisation surtout évidemment quand on est sur un business empirique le digital peut apporter et demain l'intelligence artificielle pourra apporter encore plus enfin vous l'avez dit la sécurisation des approbts de nos jeunes est aussi un élément clé c'est sûrement une des raisons pour lesquelles on a aujourd'hui une politique de relocalisation de l'industrie en France cette politique elle a pour objectif de moins importer tout en exportant autant si ce n'est plus et moins importer c'est bien sûr diminuer notre déficit de balance de commerce extérieur mais c'est aussi réduire l'empreinte environnementale tout ce carbone que l'on importe avec les produits étrangers qui sont parfois plus riches en carbone que les produits européens et sûrement moins que les produits français et qui ne respectent pas toujours les valeurs RSE de notre Union européenne donc produire en France c'est bon pour l'environnement mais aussi être implanté près de ces marchés de l'international c'est bon pour la compétitivité la relation client et la durabilité des business merci à Alexandrine merci à Philippe et merci à Emmanuel d'avoir suivi et merci à vous tous d'avoir suivi cette table ronde à bientôt merci merci